Je t'adore On est en direct pour adorer le Seigneur En direct d'Arc-en-Ciel On vous invite à nous rejoindre dans ce chant d'adoration très court, très facile Je t'adore Je t'adore Et on peut même aller plus loin ce matin, on peut lever nos mains Je t'adore On n'a pas de problème d'arthrose ou de tendinite Enlève nos mains, alléluia Merci Seigneur Je t'adore Je t'adore Ce matin nous voulons louer le Seigneur avec tout notre cœur Nous voulons l'adorer en esprit et en vérité Alléluia Je t'adore Je t'adore Je t'adore Parce que Dieu siège au milieu de cette atmosphère de louange et d'adoration Alléluia Nous vous bénissons dans vos maisons, là où vous vous trouvez Là où vous pouvez vous connecter Alléluia Je t'adore On peut passer une vie Et on passera une éternité à lui dire Je t'adore Je t'adore Il est bon d'adorer l'éternel Je t'adore Nous adorons celui qui a vécu la mort Alléluia Parce que lui est la vie Nous adorons celui Qui nous donne la joie Au lieu de la tristesse Alléluia Nous adorons celui Nous adorons celui Qui nous donne le salut La santé Et aussi le salut Au lieu de la maladie Alléluia Nous t'adorons Jésus Alléluia Adorare est très simple Adorer c'est très simple Il faut simplement ouvrir notre bouche Et dire je t'adore Alléluia Et nous la copions Dans un couple On se dit combien je t'aime Alléluia Non nous vergognons Non nous vergognons Non, on n'a pas honte Alléluia Je t'aime Je t'aime Je t'aime Je t'aime Alléluia Ci possiamo dire Anche à colui Et on peut dire aussi A celui Che ci a amato Il primo Perché nous avons Le premier Signore Seigneur Ti adoro Je t'adore Je t'adore Une dernière fois tous ensemble Je t'adore Et ensuite nous allons louer le Seigneur tous ensemble Je t'adore Je t'adore Je t'adore Je t'adore De tout notre cœur Je t'adore Je t'adore Il est bon d'adorer, de louer l'éternel, allez-lui Je t'adore Je t'adore Dieu a tant de nomes Dieu a beaucoup d'or, a beaucoup d'nomes Alleluia Et cette matinée nous allons chanter un des suoi nomes Et cette matinée nous allons chanter un de ces noms En hébraï En hébreu Adonai 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 Le Seigneur Adonai En hébreu Le Seigneur des Seigneurs Le Seigneur des Seigneurs Le Ré des Neux Alléluia 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 Voilà nos cœurs sont préparés Alléluia Louer, adorer Adonai Alléluia Alléluia Nous voulons élever ce matin Nous voulons élever Adonai Nous voulons adorer Adonai Nous voulons exalter son Seigneur Restons dans cette atmosphère de louange, d'adoration Et apportons ce matin Notre adoration Nos cœurs devant lui Il est tellement merveilleux Il est tellement glorieux Il est digne Digne d'être élevé Digne d'être honoré Alléluia Merci Seigneur Merci Seigneur de conduire ces instants dans ta présence Ces temps Seigneur nous sommes rafraîchis Ces temps nous sommes restaurés Ces temps où nous sommes fortifiés Seigneur Jésus Je te rends grâce Parce que tu es au milieu de nous Adonai Tu es déjà présent au milieu de nous Et nous te faisons accueillir Nous te faisons honneur Honneur et gloire Honneur et louange Sagesse et puissance A toi Seigneur Jésus Alléluia A toi Seigneur Jésus 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 Je te bénis Adonai 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 Je te bénis Adonai 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Ensemble louer le Seigneur de l'Église Ensemble louer le Seigneur de l'Église Ensemble louer le Seigneur de l'Église Ensemble Louis, c'est les vivants ! Ensemble Louis, c'est les vivants ! Ensemble Louis, c'est les vivants ! Vivants, vivants, vivants ! Jésus est 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 vivant Jésus est vivant Élevé, élevé, Jésus est élevé Élevé, élevé Élevé, élevé Jésus est élevé Élevé, élevé Jésus est élevé Glorité, glorité Jésus est élevé Glorité, glorité Jésus est élevé Écrasé, écrasé Écrasé, écrasé Jésus est plus haut Jésus est plus haut Plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut Plus haut, plus haut, Jésus est plus haut Vivant, 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 Jésus est vivant Je suis maintenant élevé, élevé Jésus est élevé, élevé, élevé On est te levé, le vieux, le vieux, ça se fait. On est te levé, le vieux, le vieux, c'est est levé. On est te levé, le vieux, c'est levé, le vieux, c'est levé, c'est levé. Chelé, lévité, la cellulaire, Jérusalem, la douleur Jérusalem, Nouveau-moi, je l'aime, j'умémalé, j' negó l' pedirai. Je veux à Jérusalem, c'est moi je l'aime, je veux y aller. Je veux à Jérusalem, c'est moi je l'aime, je veux y aller. Je veux à Jérusalem, c'est moi je l'aime, je veux y aller. Je veux à Jérusalem, c'est moi je l'aime, je veux y aller. Je veux à Jérusalem, c'est moi je l'aime, je veux y aller. Je veux à Jérusalem, c'est moi je l'aime, je veux y aller. C'est quoi ? 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 On n'est pas fatigué Nonn't'est pas fatigué On n'est pas fatigué C'est quoi ? On n'est pas fatigué C'est quoi ? Sous-titres par Juanfrance Oh C'est parti. 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 Premier ministre. 열, c'est parti. Il ya pas beaucoup. C'est parti. Mange. Amen. C'est parti. Amen. Amen. Je suis dans la présence de Dieu. Je ne suis pas un masque qui va nous empêcher d'être dans la joie. Allez-nous. Saut autour de nous ici. Merci Seigneur de prendre ta présence sur notre terre. Et du fraîche de l'un, Dieu, de toutes ces circonstances, de tout ce que nous traversons. Seigneur, que toute la gloire te soit en train de vivre. Amen. Sous-titrage ST' 501 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 La véritable vie, nous n'avons pas Jésus-Christ. Vive, Mosec Christ, vive, Mosec Christ. Alléluia, Jésus. 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 Merci de tous. Jésus, c'est le monde qui nous délivre. Qui nous délivre même de notre passé. De toutes les erreurs du passé. De toutes les afflictions du passé. De toutes les trahisons du passé. Jésus, c'est celui qui t'aime à te relever. Et qui te relève. Donnez-nous à Dieu. Tu ne peux être emprisonné par son passé. Et tu te fais les bonnes à la vie. Tu te promets un avenir et une espérance. En Jésus-Christ. Et nous, c'est le monde qui t'aime à Jésus. Dieu, ce matin, nous vous restons même, vous vous délivrez. Plusieurs sont affugés, plusieurs sont emprisonnés. Par le passé, par les expériences douloureuses du passé. Mais le Seigneur, ce matin, va opérer des miracles dans les cœurs. Crois-le simplement. Ce matin, tu vas sortir de cet endroit. Transformer. Restaurer. Guéri. Libéré. Parce que tu es là. Dieu va t'amener à la délivrance, à la restauration. Les souvenirs du passé, les trahisons, les coups durs, les coups de bois. Le Seigneur est là pour te restaurer, te relever ce matin. Crois-le simplement. Jésus, c'est le nom qui libère. C'est le nom qui te délivre et qui te relève. Ce matin, Dieu va faire un miracle dans nos vies. Dieu va faire un miracle dans ton cœur. Crois-le simplement. Je t'aime à la gloire de Dieu. Seulement. Crois-le-moi. Dieu va faire une œuvre. Alléluia. Une œuvre merveilleuse dans nos vies, dans ton cœur. Dans ta famille. Alléluia. Dans ta maison. Le nom de Jésus. Dieu est l'amour. Ne change pas. C'est le même. Lâchis encore. Lâchis encore. Lâchis encore. Lâchis encore. Nous avons un avenir et une espérance. En son nom. Alléluia. Merci. Merci. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es grand. Amen. Tu es bon. On est heureux d'être dans sa présence. Alléluia. Avec la langue, le Seigneur. Merci. Merci. Tu es un peu sûr dans sa présence. Est-ce qu'il est bon. Est-ce qu'il est doux. Est-ce qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Amen. Tu me réjouis qu'on soit tous ensemble ce matin. Amen. Dans sa présence. Amen. Amen. Alléluia. Et encore davantage. Que ce lieu ne soit pas assez grand. Amen. Je crois que Dieu en a. On rassemble encore davantage. Amen. Alléluia. Dieu est bon. On est heureux d'être ensemble. Tu peux te faire un petit regard vers ton bonheur. Je suis content d'être avec toi ce matin. On est heureux d'être ensemble ce matin. Amen. On est heureux d'être là. On est heureux de pouvoir partager ensemble ces temps. Dans la présence de Dieu. Vous savez ça c'est des temps précieux. C'est un temps de célébration où nous célébrons Dieu. C'est ça rendre un culte qui est agréable à l'éternel. C'est de le louer ensemble. De venir m'apporter justement ce temps de louange, d'adoration. Amen. On est ensemble. Je vais laisser, avant que je partage la parole de Dieu. Je vais laisser les annonces à Angela. Et on accueille ce matin, regardez qui on a. On a la petite, Lauren Keren. Amen. Je ne me trompe pas. Lauren Keren. Wow. On est content d'avoir. Ça a été une chanson. Amen. Regardez. On adore. Tu réfierais. On adore comme un bébé. On est content d'avoir la maman, Aïssa, Francklin. Ce couple béni. Dieu vous a béni. Et bien tout prochainement, en novembre, on va présenter Lauren Keren au Seigneur. Ce sera un temps merveilleux. On avait déjà fixé la date, c'était quand déjà ? 14 novembre. 14 novembre. On va présenter Lauren Keren au Seigneur. Wow. Ça va être un temps béni, béni, béni. Amen. Alléluia. Et on a quelqu'un d'un peu plus grand derrière qu'on accueille pour la première fois. C'est Benjamin. Vous l'encouragez. Amen. Bienvenue, Benjamin. C'est vraiment heureux d'être ensemble. On est contents d'être là et ensemble. On est vraiment heureux de pouvoir célébrer ensemble. La famille de Dieu s'agrandit. De manière ou d'une autre. On est bien. Et on est contents. Merci Dieu. Dieu nous fait du bien. Ça m'aide. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit à ton épouse que Dieu est bon. Tu l'as déjà dit. Tu l'as dit. Allez, ça t'en prie. C'est bon d'être ensemble. C'est bon des couples qui marchent ensemble au Seigneur. Ça, c'est bon. Alléluia. C'est bon. On a des couples qui soient unis dans le Seigneur. Amen. Jean-Luc. Amen. Manika. C'est des victoires. On a quand même content d'avoir Roland. Jeanne-Marie. C'est une victoire. Amen. Même si des fois les choses ne vont pas toujours au top, mais avec Dieu, on fait des exploits. Vous êtes là. Amen. Vous êtes là. Et on est dans la joie ensemble. Amen. Quelle joie. Les familles. Rassemble les dieux. Rassemble les familles. Et c'est prophétique. Amen. Alléluia. Pauline. Ta maison s'est réelle. Réconciliation. Amen. Comment ? Réconciliation. Réconciliation de mes familles. Amen. Merci. Pauline, toi et ta maison, tu s'est réelle éternelle. Amen. Amen. Persévérant. Persévérant. Ce n'est pas deux fois que nous faisons. Chacun de nous persévérant. On n'est pas seul. Allez, Antoine. Amen. On n'est pas seul. Amen. Joséphine. Moi et ma maison, on le proclame. Maï-Marie, elle n'arrête pas de proclamer. Et les enfants viennent. Ça se rajoute jour après jour. Amen. Jour après jour. Amen. C'est la persévérance qui fait que les choses bougent. Amen. Alléluia. Kelly. On est content d'être ensemble. Amen. Je suis heureux de pouvoir être tous ensemble. un ou une série. Il y en a d'autres qui peuvent encore venir. Mais ils vont persévérer dans la prière. Que vraiment tous les blocages, tout ce qui peut empêcher, justement, cet ensemble tombe en Jésus-Christ. Amen. J'aimerais que je te laisse la parole. Amen. Gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a eu des anniversaires cette semaine. Non ? Alléluia. Alors, je rappelle que tous les matins, pour ceux qui se lèvent tôt, à partir de 6h30 jusqu'à 7h30, si vous désirez prendre un temps de prière chez vous, sachez que des frères et sœurs, dans leur demeure, eh bien, sont unis avec vous pour ce temps où on a besoin de prier, déjà les uns pour les autres, pour être fortifiés, mais prier également, eh bien, pour ce monde, pour ce monde, bien aimé, qui a besoin de guérison, qui a besoin d'être libéré, eh bien, de ces esprits de peur qui sont véhiculés au travers de ce virus, bien aimé. Et on a besoin de soutenir ceux qui sont plus faibles dans la foi, pour ceux peut-être qui sont touchés également par la maladie, qui sont hospitalisés, pour toutes les personnes en maison de retraite, alléluia. Pour les petits qui, bon là, ils sont en vacances, mais quand ils vont à l'école, pour ceux qui travaillent, c'est vrai que c'est très, très accommodant de travailler avec un masque et tout cela, donc prions pour tout cela, bien aimé, prions pour qu'il y ait vraiment une intervention divine, alléluia, et que ce soit vraiment quelque chose qui reste derrière nous, pour qu'on puisse à nouveau se retrouver tous ensemble, parce qu'aujourd'hui, effectivement, avec ces contraintes, c'est très restrictif au niveau des places, on a dû supprimer la moitié, la moitié des chaises, alléluia. Mais on croit à ce réveil, amen, alléluia. Il n'y a rien, aucune circonstance, ni personne, qui pourra arrêter, alléluia, l'action de Dieu dans les cœurs, dans les vies, dans les foyers, dans les familles, dans les villes, dans les pays, et dans le bon entier. Les places sont limitées, mais j'ai entendu quelqu'un qui a dit, je laisse ma place à quelqu'un d'autre pour ne pas venir ce matin. Non. Inscrivez-vous. Je vous ai déjà dit, je vous rappelle que s'il faut qu'on fasse deux cultes, le dimanche, on en fera deux. Aujourd'hui, on est une quarantaine, demain, si on doit être 80, on fera deux cultes, et si on sera 120, on fera trois cultes, il n'y a pas de soucis. On ne veut pas limiter, amen, on nous a tous les coups, on fait la guitare, un petit pansement au bout des doigts, c'est cool. Mais on ne veut pas limiter cela, bien-aimé, amen. Glorie Dieu, puis le papa, il prendra la relève un petit peu, hein. Oui, oui. Voilà, si t'es fatigué, tu laisses la relève. Amen, amen. Tu laisses le monde, j'attends pour pas. Non, mais c'est important, bien-aimé. On veut dire, on veut pas, que ceux qui, vous qui nous écoutez, je salue tous nos amis Facebook, que je n'ai pas encore salués, et puis chacun de vous, je n'ai peut-être pas encore salué, à vous béni, on vous salue, mais ne limitez pas votre présence ici. Le live, c'est bon, mais le présentiel, ça n'a aucune mesure. J'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui nous regardent en ligne pendant, d'accord, quand on n'avait pas le choix, on était limité, on ne pouvait pas accueillir, mais quand on vient dans sa présence, c'est tout à fait différent. Et donc, je vous encourage vraiment à vous enregistrer, dès maintenant, n'attendez pas une dernière minute, parce que parfois, on a des réservations de dernière minute, et puis, il faut placer des personnes. Mais, pensez à votre pasteur Angela, elle est toujours en train de jongler avec les places, je vais en mettre, pour en mettre un maximum. Donc, plus tôt que vous inscrivez, et plus facile est la logistique. La logistique, oui, alors c'est vrai que quand je reçois le samedi soir, tard, je reçois des SMS, est-ce qu'il y a encore de la place demain ? Oui, on a le dimanche matin aussi, hein, ça arrive. Je bénis. Parce que Dieu nous appelle à bénir. Oui. Mais notre, voilà, notre patience est également éprouvée en toute situation. Mais après, c'est vrai que si vous ne savez pas, il y a la dernière minute, envoyez-moi vos SMS, je vous réponds. En trouvant une place. Pas à minuit et demi, à moins qu'il y en a qui sont de garde, des fois je vois le lendemain matin, je vois un message à minuit et demi. Bon, je ne vois que le lendemain, ce n'est pas grave, mais je vois qu'il y en a qui ne dorment pas beaucoup la nuit, ou alors vous êtes de garde, hein, je ne sais pas, il y a quelque chose là-dedans. Je rebondis là-dessus pour dire que dès mercredi, pour ceux qui désirent assister à nos réunions, mais le mercredi soir, c'est une soirée de prière, il y a également ce temps de louange, d'adoration, toujours. Ça, on ne peut pas supprimer, parce que nous sommes avant tout des adorateurs, et notre vie, c'est H24, où on adore Dieu. Même si on est dans le métro, eh bien, on est un adorateur, on ne va peut-être pas élever la voix et tout cela, mais dans notre cœur. C'est ça qui est important, on est un adorateur dans notre cœur, et quand on le peut, quand on a cette liberté, eh bien, effectivement, on exprime notre adoration à Dieu. Parce que si à mon mari, je ne dis jamais rien, je ne sais pas quelle relation on va avoir, mais si, on a besoin d'amour, vous savez. Et de parler ensemble. Oui. Tout être humain a besoin d'amour. Et j'ai besoin que mon mari me dise, je t'aime, chérie. Comme mon mari a besoin que je lui dise, je t'aime, chérie. Tiens, tiens. Ah, que belle l'air ça. L'amour croit, hein, l'amour, en fait, croit, c'est R-O-I-T, et il croit tout aussi. C'est dans les deux sens. C'est dans la croissance, mais également dans la foi. L'amour croit tout, il espère tout, il pardonne tout. Alléluia. Donc si vous désirez nous rejoindre en présentiel, que ce soit les mercredis soirs ou les dimanches matins, vous m'envoyez vos petits SMS au 0603 67 41 15, et puis on trouvera toujours de la place. Vous savez, le cœur de Dieu, il est très large, et Dieu nous appelle aussi à nous à élargir notre cœur. Et parfois notre cœur, il est tellement serré, et puis comme il est serré, les lèvres sont serrées. On n'arrive pas à décrocher un Jésus, un je t'aime, un je t'adore, Alléluia. Donc on veut, Seigneur, faire ce miracle dans chacun de nos cœurs, élargir notre cœur, pour que nous soyons également, qu'on puisse manifester, même verbalement, des paroles d'amour. Alléluia. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce matin. Nous allons passer à la parole de Dieu. Nous voulons être à l'écoute de ce que Dieu va encore nous dire ce matin. Alléluia. Nous avons vu une personne cette semaine qui disait, moi Dieu me parle tous les jours. Alors, ça peut surprendre, mais en fait c'est vrai. Dieu nous parle autant de fois qu'on veut l'écouter. C'est notre disposition, en fait, qui permet à Dieu de nous parler et à nous de l'écouter. Alléluia. Donc si on a une Bible, eh bien on l'ouvre. Et c'est en même temps symbolique, j'ai envie de dire, eh bien c'est ouvrir la bouche de Dieu, pour que Dieu puisse nous parler. Et quand Dieu nous parle, vous savez ce qu'il nous dit ? Je t'aime, mon enfant. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi j'ai mis toute mon affection. Peut-être qu'on n'a pas eu cet amour quand on était enfant, où on ne nous a pas beaucoup dit, où on ne nous a pas dit qu'on nous aimait. Moi je sais qu'il y avait les générations d'avant, et après j'arrêterai là, chérie. Chérie, je m'excuse, c'est dangereux de donner un micro à une femme. Parce qu'après quand on est lancé, qu'il y a l'anxion, ça part. Et moi je sais qu'il y a les générations d'avant, où les pères ne disaient pas à leurs enfants, je t'aime. Parce que c'était comme ça, dans leur éducation, ils disaient après l'enfant va profiter, si je lui dis que je l'aime. Et peut-être qu'ils allaient embrasser leurs enfants quand ils dormaient. Mais en fait on doit être libérés, bien aimés, de tous ces mauvais enseignements, j'ai envie de dire, quand Dieu nous a aimés, et bien il ne l'a pas fait en cachette. Ça a été public, ça a été Jésus sur la croix. Alléluia. Donc nous on ne doit pas se retenir déjà de dire à nos enfants, de dire à nos parents, à nos conjoints, à nos fiancés. Je vais passer un petit mot ici. Je t'aime, chérie. Voilà. Gloire à Dieu. Donc soyons à l'écoute de ce que Dieu veut encore nous communiquer ce matin. Amen. Amen. Adieu, je vous en prie, à l'heure, à l'heure, à l'heure, à l'heure. Merci Seigneur. Si je peux avoir un peu plus d'aigus, d'aigus, si te plaît avec le micro, parce que je me sors étouffé, c'est le micro, HF1. Si je peux avoir un peu plus d'aigus, merci Régis. Et on te bénit, Régis, pour la sonne, pour la technologie. Dieu est bon. Amen, Amen. Seigneur est grand. Un peu plus d'aigus encore. Je vais essayer, la voix est étouffée. Sinon je prends l'autre micro, si vraiment c'est trop. Ah, ça va mieux là. Ah, ça devient bon. Wow, merci, merci Régis. Oui, là j'aime bien quand ça, quand ça perce. C'est étouffé, c'est... On est bon, on est bien. Alors si maintenant vous sortez du culte et que vous rencontrez quelqu'un, il va vous dire, mais vous avez... Tu as fait quoi ? Tu as fait un footing ? Non, j'ai le mot de Seigneur. Il y en a qui ont mouillé leur chemise ce matin, moi aussi. J'en l'ai. Amen Dieu. Bon, c'est ça. Un sacrifice. Vivant et saint qu'on a à Dieu. On mouille la chemise pour Dieu. On ne mouille pas simplement. C'est vraiment un sacrifice vivant et saint et agréable à Dieu. Alléluia. Amen, Anaïs. C'est bon de louer l'éternel. Amen. Hein, Joachim ? Ça revient. Amen. Dieu est bon. Et que Dieu nous donne vraiment cette... Ce zèle pour lui, ce zèle de le louer, de l'adorer, de le servir. C'est tellement bon de louer l'éternel, de le servir. Vous savez, c'est un privilège. C'est un privilège que Dieu nous donne parce qu'il ne nous a... C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi. J'ai l'impression qu'on a dit oui, à un moment donné, j'ai accepté mais parce que Dieu nous a choisis. Dieu nous a interpellés. Dieu nous connaissait déjà dès le ventre de notre maman. Alléluia, Clérène. Dès le ventre de ta maman, il te connaissait déjà. Vous leur expliquerez les parents plus tard. Quand t'as l'arrêt, je te comprends. Amen, amen. Dieu est bon. Oh Seigneur, tu es grand. Waouh, qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frais verseurs de démarrer ensemble. Amen. Tu peux mettre un peu plus encore de... De aiguë, un peu... C'est un peu étouffé. Sinon j'essaye d'autre. Dieu est bon. Dieu est grand, Dieu est bon. Je préfère ça. Il faut garder celui-là. Merci. Je me sens plus à l'aise. Pour parler. Voilà, là je suis tranquille. Je crois que vous êtes forcé sur ma voix. Surtout que j'ai prêché 3h ce matin. Non, rassurez-vous, rassures-toi. Ça ne durera que 2h45. Non, ce matin on va parler d'un sujet qui mériterait de passer tout un week-end. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout de ce message ce matin. S'il faut continuer le dimanche prochain, je continuerai. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est tellement précieux, tellement important, qui est tellement crucial pour nous. C'est le pardon. Le pardon, j'ai intitulé le message ce matin, le pardon, le choix qui libère. Le pardon, le choix qui libère. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble ? Le pardon, le choix qui libère. Parce que le pardon, c'est un choix. C'est une décision qui nous incombe. Ou en pardonne ou en pardonne pas. Mais il y a toujours des conséquences à nos choix. Et ce matin, on va voir un passage de la Bible qui m'a toujours émerveillé. De voir comment cette personne, ce personnage qui a été tellement, qui a tellement souffert, qui a tellement été trahi et qui a pu avoir la bonne attitude, il a pu libérer le pardon, malgré les mauvaises attitudes de toute sa famille contre lui. Et toute une famille contre lui. Oui, de qui je veux parler ? Oui. Joseph. Joseph. Alors voilà. Je vous amène dans la Genèse, le livre de la Genèse. C'est le premier livre de la Bible. Et dès le départ, vous savez, la trahison, les coups basse, vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme le dit Job, enfin Job, l'Église, pardon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On voit, dès les premiers écrits de la Bible, il y a eu des coups bas, des coups tordus, comme on dit, dans une même famille, entre frères et sœurs. Entre frères, entre... Dans des familles, ça a été compliqué. On voit, donc, je vous amène à Genèse 37 et au verset 2. On ne va pas tout lire, parce que le texte est assez long, mais je vous encourage vraiment à lire dans vos maisons l'intégralité de ce passage. Ça vous permettra de bien comprendre le contexte dans lequel, justement, Joseph a évolué et jusqu'où Dieu l'a amené. Mais on va lire quand même quelques versets ensemble ce matin pour qu'on puisse comprendre un petit peu la puissance du pardon. Le pardon, le choix qui libère. Genèse 37.2 Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, c'était très jeune, Joseph, c'était un adolescent encore, faisait peintre le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des fils de Bila et des fils de Zinpa. C'est la même traduction que vous avez ou pas ? Oui, c'est pareil, oui. Et femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Donc, ils avaient des attitudes pas très saines, les frangins. Et Joseph, c'était un petit peu celui, le rapporteur. Donc, c'était pas très bien vu. Il était pas très bien vu, Joseph, de la part de ses frères, parce qu'il venait rapporter un petit peu leurs propos, leurs actions, pour que le père, il les corrige. Mais ça, vous savez, moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'étais un peu comme ça. quand je voyais mon frère qui fumait, où, voilà, il y avait des choses que je rapportais à mon père, et puis, bon, je me remercie, mais mon frère ne m'en a jamais trop voulu, j'étais petit, mais bon, j'étais plus petit, j'étais plus petit que 17 ans, j'avais une dizaine d'années, même moins, 7, 8 ans. Et je me rappelle que je faisais aussi des coups comme ça, j'allais rapporter à mon père les actions, les choses, et puis ensuite, je sais que mon père, quand il rentrait à la maison, et qu'il voyait mon frère qui venait, et il était, il interdisait à chacun de fumer, bien sûr, mon père, pourtant, ça avait été un grand fumeur, et justement, c'est ce qui l'avait amené à être très malade, et donc, il savait que la cigarette n'était pas une bonne chose, mais alors, il ne voulait pas que nous, en tant qu'enfant, on ait ce problème-là, donc, il nous interdisait de fumer, et donc, quand mon frère rentrait à la maison, il avait le test infaillible, c'est, Famicentir, il disait, fais-moi sentir, il devait souffler de la laine, de mon père, et puis mon père, il disait, tu as fumé, je ne vais pas vous dire ce qu'il disait, je vais vous épargner la suite, mais voilà, et donc, en moins, un petit peu, là, Joseph, dans cette situation, il rapportait leurs mauvais propos, et Israël aimait, alors Israël, c'est Jacob, c'est les mêmes personnes, Jacob, ensuite, a été nommé Israël par Dieu, quand il a combattu toute la nuit avec lui, si vous disiez, je vous apporte, je vous encourage, je vous encourage vraiment à lire, c'est vraiment tout le texte qui concerne Jacob, et maintenant, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, il lui, il lui avait fait une tunique multicolore, alors ça, c'est clair qu'il l'aimait beaucoup, mais faire de la différence, ça pose des problèmes, et ça, c'est vraiment tout le temps, j'encourage chaque parent à ne pas faire de différence avec vos enfants, et c'est toujours ce qu'on a voulu, avec nos enfants, de ne jamais faire de différence, l'un avait un cadeau, l'autre avait le même cadeau, et on essayait d'avoir, encore aujourd'hui, on vous aime de la même manière, j'espère que nos enfants, incloé, vous ne percevez pas de différence dans notre amour pour chacun, on vous aime de la même manière, vous êtes les trois enfants du miracle, donc vous êtes précieux, précieux, parce que vous êtes tous les trois différents, et on vous aime avec vos différences, alléluia, et on est fiers de vous, il faut le dire à vos enfants, on est fiers de vous, et on vous aime, c'est important en tant que parent de le dire, on est fiers de vous et on vous aime, merci pour les enfants que Dieu nous a donnés, et là, le problème, c'est que Joseph, il aimait plus, pardon, Israël, Israël, allié à Jacob, aimait plus Joseph que tous les autres, ça, ça pose problème, ça crée de la jalousie, et ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, ça se, déjà, en plus, il avait offert une tunique multicolore pour marquer vraiment la différence, il ne passait pas inaperçu, je vous avais imaginé, il y avait une tunique unique multicolore qui devait être magnifique, mais vous imaginez, et les autres frères, et nous, on est quoi ? Oui, c'est ça. Bon, ça, c'est une autre question, je vous encourage vraiment à veiller à cela pour éviter vraiment ces troubles, et ils prirent en haine, le problème, c'est qu'ils prirent en haine leurs soeurs frères, que le papa l'aimait plus que tous les autres, tous que ses autres frères, mais tous les frères prirent en haine Joseph, le frère, le dernier, le dernier frère, et ils ne pouvaient pas lui parler, qu'ils avaient de l'amertume dans le cœur, ils avaient de la jalousie, du ressentiment envers lui, et Joseph fit un rêve, malgré tout, Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qu'il lui aillait encore davantage, parce qu'il ne va pas vous raconter le rêve, parce que le rêve, il parlait de quelque chose de particulier, et il leur dit écoutez donc ce rêve que j'ai fait, alors écoutons bien tous ensemble, nous nous trouvions, donc c'est Joseph qui parle à bien tous ses frères, nous nous trouvions au milieu des champs, à lier des gerbes, des gerbes de blé, pour ceux qui travaillent dans l'agriculture, quand c'est le temps de la moisson, j'en ai jamais il sait de quoi je parle, et voilà que ma gerbe se dressa et se teint debout, sa gerbe, il y avait une gerbe qui se teint debout et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle, vous imaginez ? Il avait sa gerbe et toutes les autres de ses frères se prosternaient, waouh ! C'est un beau rêve, mais il raconte ça à ses frères. Ses frères lui disent est-ce que tu prétends régner sur nous ? À moins que tu ne prétendes être notre maître ? Et il le haïr encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Est-ce qu'on est responsable de nos rêves ? Parfois il faut savoir quand il faut les dire et à quel moment il faut les dire. Et à qui il faut les dire aussi ? Voilà. Et à qui il faut les dire ? Et là il a dit ça à ses frères, il était content, lui, il dit waouh ! Tu fais un beau rêve ! Je crois qu'il était jeune, il avait 17 ans, c'est pour ça que la jeunesse parfois nous fait faire des erreurs. il faut savoir mûrir et savoir dire les choses au bon moment, au bon instant, au bon endroit et à la bonne personne comme tu dis, en quel âme. Mais il ne s'est pas arrêté là et ça ne s'est pas arrêté là et il fit encore un autre rêve, Joseph. Ça vous arrive de faire des rêves ? Avoir des visions ? La Bible dit que dans les derniers temps, Dieu le nommera des songes, des visions et ça, ça vient du Seigneur. Mais c'est pour ça qu'il veut savoir à qui il est partagé. Des fois, il faut les garder pour notre propre cœur ou les partager à des personnes de confiance comme à sa famille directe, à sa épouse, à ses enfants et encore, c'était à son frère, même à ses frères, c'est à la famille directe. Ça dépend de quoi contient le rêve. Dans ce cas-là, c'était vraiment délicat. Donc il fait encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères et il dit, voilà, que j'ai fait un autre rêve. Écoutez ce rêve. Le soleil de la lune est onze étoiles et son douze frère. Pardon. Oui, c'est ça. Douze frère avec lui. Donc le soleil de la lune est onze étoiles. Donc il parle de le soleil de la lune et onze étoiles se prosterner devant moi. Le soleil de la lune, c'est les parents avec les onze autres frères. Se prosterner devant moi, il raconta à son père et à ses frères. Son père, le grand, elle lui dit, que signifie ce rêve que tu as fait ? Prétends-tu que nous viendrons ? Ta mère, tes frères et moi nous prosterner à terre devant toi. Ils avaient bien compris de quoi il s'agissait le soleil de la lune. Et les onze étoiles, ils comprenaient bien de quoi il s'agissait. Vous avez bien compris la signification de ce rêve. Ses frères éprouverts, imaginez-vous, de la jalousie à son égard, mais son père garantit le souvenir de cet incident. Le papa était interpellé par ça. Il dit, je suis peut-être son père, mais est-ce que Dieu n'a pas un plan ? Peut-être que mon fils, que mes filles, tu as un plan de leur vie. Et je souhaite que mes enfants nous dépassent et qu'ils nous conduisent dans des situations plus élevées encore. Est-ce qu'on doit être jaloux de son frère, de sa soeur ? C'est là aussi c'est une leçon qu'on doit tirer. Si ton frère prospère, bénis-le. Si ton frère, Dieu lui a donné une position d'autorité, bénis-le. Ton frère, ta soeur, c'est la jalousie qui est meurtrière et qui nous pousse à nous haïr les uns les autres, à nous diviser les uns les autres. Et c'est cela aussi que Dieu veut nous faire comprendre ce matin dans ce texte. Et donc les frères de Joseph s'en étaient allés pour faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Donc après cette situation, je pense que Joseph il était joyeux de leur dire voilà, tu as un plan certainement, j'ai vu cela, mais ils n'avaient pas pris ça du tout de la bonne oreille et ils ont été enflés de jalousie et il n'y en a qu'un seul où on voit qu'il avait une attitude quand même différente, c'est le papa qui a retenu cela. Il s'est dit là, il a perçu le plan de Dieu et il a retenu ça. Il va se passer quelque chose, je ne sais pas ce qui va se produire parce qu'un songe, quand nous recevons un songe, ça peut se passer pour des années plus tard. C'est jamais immédiat quand Dieu nous donne un songe, une vision, c'est jamais pour l'instant. Il faut prier pour ça. prier pour dire à qui je dois partager ça, mais déjà de partager à Dieu, Seigneur, permets-moi de comprendre ce que tu veux me dire au travers de cela, surtout quand ça concerne une situation comme celle-là qui est tellement délicate, c'est important de rechercher Dieu pour comprendre la signification de ce que Dieu nous dit dans un songe, dans un être de vision. Et donc, à la suite de ça, au verset 12, les frères de Joseph s'en étaient allés pour faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères font paître le troupeau à Sichem. Viens, je veux t'envoyer vers eux. Il répondit, me voici de... Joseph était content. Il était content de pouvoir aller visiter ses frères. Il ne comprenait pas que ses frères avaient du ressentiment de la jalousie envers lui. Et Israël lui dit, tu vas aller voir si tes frères vont bien et si le petit bétail va bien, tu m'en rapporteras des nouvelles. C'est Joseph, c'est... Par contre, c'est Jacob lui-même qui demandait à son fils de faire un rapport sur ses frères. Position délicate pour le petit délai de la famille. Il l'envoyait ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne parce qu'ils n'étaient pas à l'endroit où ils devaient être et vous savez, devant Dieu, rien n'est caché. Rien n'est caché. Et moi, on en discutait encore hier que parfois, on a voulu nous cacher des choses et toujours, les choses sont venus à la lumière. Toujours. Dieu nous a mis dans des situations avant même qu'on nous le dise. Je le savais déjà parce que Dieu est un Dieu de lumière. on ne peut rien cacher à Dieu et encore moins rien cacher si on veut nous faire des choses en douce, Dieu mettra toutes choses à la lumière. Et on était encore émerveillés, on disait, tu te rappelles ceci, cela ? Dieu a toujours mis à la lumière les choses. C'est extraordinaire. Merci Seigneur. Donc, faisons confiance à Dieu. Donc, un homme le trouva en train d'errer dans la campagne, l'homme le questionnait en disant, que cherches-tu ? Et il répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire allant à Dothan. Allant à Dothan. Mais qui était cet homme ? Je crois que c'était une rencontre au hasard. Je crois que c'était une balise de Dieu, c'était peut-être un ange, je ne sais pas, la Bible ne dit pas qui était cet homme. Mais ce n'était pas un hasard que Joseph ait rencontré cet homme qui lui a indiqué où étaient ses frères, qui n'obéissaient pas à leur père, qui devaient être en train de paître le troupeau à tel endroit et ils n'y étaient pas. Parce que peut-être qu'ils se doutaient que Jacob enverrait le petit frère les surveiller et il ne voulait pas de lui. Comprenez-vous ? Mais on ne cache rien à Dieu. Et là, Joseph suivit les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Effectivement. Et là, quelle joie pour les frères de retrouver Joseph. Ah, ils ont tué le beau gras. Ils ont fait la fête. Ils ont débouché le champagne. Ce n'est pas tout à fait ça quand on va lire la suite. Ils le virent de loin et avant qu'ils soient approchés d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Waouh ! Quel accueil, des frangins ! Quel accueil, mon Dieu ! Ils complotèrent de faire mourir leur frère. Imaginez-vous à quel point ils avaient de l'inversion contre lui, de la haine contre lui. Comment peut-on vouloir faire mourir son propre frère, sa propre famille ? Ils se dirent l'un à l'autre voilà le maître rêveur qui se sent moqué de lui, le maître rêveur. Ils l'ont pris pour un rêveur, pour un illuminé. Mais Dieu lui parlait. Dieu s'est révélé à lui, mais là, ils n'ont pas reconnu cela. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a démarré et nous verrons ce que deviendra ses rêves. Ils pensaient tuer Joseph et ses rêves en même temps. Ils étaient, ils avaient un rival. Ça ne vous est jamais arrivé quand vous étiez petit ? Moi, ça m'arrivait tout le temps. Dans la classe, il y avait toujours quelqu'un qui m'embêtait, j'aurais voulu qu'il meurt. Par contre, ben oui. Il y avait tout le temps quelqu'un qui est un rival, quelqu'un qui me cassait des pieds et celui-là, j'aurais bien voulu qu'il meure. Heureusement que Dieu ne m'a pas exaucé. J'étais petit, je n'avais pas le Seigneur, mais j'avais des mauvaises pensées. C'est pour ça qu'on est tous nés dans le péché. Tous. Tous. On a tous eu des mauvaises pensées. Chaque fois, chaque fois, chaque fois, de classe en classe, il y en avait toujours un qui me faisait de l'ombre. Hein ? Toujours un. Vous avez jamais arrivé à vous ? Moi, oui. Toujours un. Oui, toi, t'es une super sainte. Moi. Toi, t'es... Je vois sa auréole. Mais, elle a connu Jésus dès l'époque de sa mère. Mais nous, on est... C'est brut de décoffrage. On était des... Comment dire ? Des pêcheurs pratiquants, quoi. Donc, avec Angela, on sait ce que c'est que le péché. Oui. Hein ? Le Seigneur. Le Seigneur nous a délivrés malgré tout. Oui, amen. Et j'avais qu'elle pensée. Vraiment, ça me vient maintenant. J'ai pas... J'ai pas... J'ai pas programmé ce que j'allais vous dire. Ça m'est venu maintenant. J'avais toujours quelqu'un que je voulais voir mourir. Pas toi, Joachim ? Ça n'est jamais arrivé, ça ? Moi, j'étais violent, parce que tu m'énerves. Tu passais avec directement. Heureusement, c'était Joachim d'avance. Joachim d'aujourd'hui a changé. Comme l'Hermano d'aujourd'hui a changé. Heureusement. Dieu est bon, Dieu nous fait grâce. Et ils complotèrent de le faire mourir. Wow. Vous imaginez, ils se dirent l'un à l'autre, voilà, le maître rêveur arrive, venant maintenant, tuons-le, jetons-le dans une des citernes, nous dirons qu'une belle féroce l'a dévorée et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Ils avaient prémédité sans meurtre. Wow. Donc, on ne va pas lire tout le passage parce que ce serait vraiment trop long. Je vous encourage, il est passionnant ce passage parce qu'il est riche d'enseignements. Il nous sert vraiment. Il donne vraiment des directions pour nous. Vraiment nous. la Bible, c'est le livre de la vie. C'est là qu'on comprend qu'il est important de lire les histoires bibliques parce que c'est comme le code de la route. Le code de la route, quand on est en voiture, nous aide à nous comporter sur la route. Pour ne pas faire d'accident, le but du code de la route, c'est qu'il n'y ait aucun mort chaque année. Malgré tout, il y a toujours des morts tous les ans. Malgré tout, il y a toujours des accidents. Mais il y a le code de la route. Mais pourquoi il y a-t-il encore des accidents ? Pourquoi il y a-t-il encore des morts ? C'est la faute à Rousseau. Le code. A Rousseau qui a promis le code. Quand il y a des morts, quand il y a des accidents, quand il y a des drames, comme on a vu encore dernièrement, c'est la faute à Dieu. Où étais-tu ? Pourtant, Dieu a donné son livre, le livre de la vie. Et si tout le monde le respecte, c'est l'amour qui règne en maître sur cette terre. Dieu est amour et du commencement de la Bible jusqu'à la fin de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous parle de son amour qui est tellement merveilleux. Et si on respecte ses préceptes, eh bien, c'est le ciel sur la terre. Et Dieu, dans son grand amour, a envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait de la vie éternelle. C'est ça le sort de la croix. Il a envoyé son fils parce que l'homme n'est pas capable de respecter les préceptes de Dieu. Et il a dit il faut que j'envoie quelqu'un qui paye à la place des humains. Quelqu'un qui paye pour leur faute. Et il a envoyé Jésus-Christ qui a payé à la croix pour chacune de mes fautes, pour chacune de nos fautes. Comprenez cela ? Joseph, ça veut dire l'éternel ajoute. L'éternel a ajouté. C'est le sens de ce prénom. L'éternel a ajouté. Il résonne. Il vient de la racine Asaf. Vous connaissez Asaf. Il enlève dans Genèse 3, 23, 24. L'écrivage joue sur le nom et sur ses deux étymologies en donnant non pas la racine du mot mais la raison pour laquelle le nom a été attribué. C'était le 11ème fils de Jacob, aîné de Rachel. En le mettant au monde, elle dit que l'éternel m'ajoute un autre fils. C'est pour ça qu'elle l'a appelé Joseph. Parce que l'éternel a ajouté. C'est pour ça qu'on l'appela de Joseph. Ça a une signification. Les prénoms qui sont donnés ont une signification. Elles ont un impact sur la vie de chacun. C'est important un prénom. Ne donne pas un prénom comme ça à la Lugère parce qu'un prénom il a un impact sur la dignité. Moi je sais que mon prénom il veut dire frère. Merci Seigneur. Tu es le frère de tous et de toutes. Amen. Hermal. Ça veut dire frère. Je suis content d'être votre frère. Frère en Christ. Frère dans le Seigneur. Alléluia. Mes soeurs, mes frères, on est tous frères et soeurs en Christ. Ça c'est ça l'amour de Dieu. Et vous savez que Jacob il avait une sacrée famille. Une famille recomposée. Peut-être un peu décomposée. C'était compliqué. Les enfants de Jacob sont issus de quatre mères différentes. Les préférences du père pour Joseph fils de Rachel la femme qu'il aimait ont aggravé la mésentente dans la famille. Quatre mamans différentes. tous ses enfants. C'est onze enfants. Et il y en a un qui va venir après. Le dernier, le douzième, c'est Benjamin. Ça il y a d'après. Mais là ils étaient onze. De quatre mamans différentes. Donc il y avait des demi-frères. Et il n'en croit pas des soeurs. Il y avait aussi des soeurs. Maintenant on parle des frères. Et chaque frère a fait, a établi une tribu en Israël. Ça a été vraiment des patriarches. C'est comme ça que Dieu l'a voulu. Donc il y a une destinée pour chaque tribu. Chaque frère a donné naissance à des tribus en Israël. Et donc nous voyons que c'est compliqué cette famille. C'est très compliqué. Et on comprend bien que la préférence de Jacob pour Joseph a créé vraiment de la jalousie, de la dissension dans la famille, de l'amertume, de la haine, du ressentiment jusqu'au point que ça a élaboré le désir de tuer. ce frère qui gênait, qui faisait trop d'ombre, qui prenait, imaginez-vous, pour l'aîné de la famille parce qu'en principe les aînés avaient vraiment un rôle important dans une famille. L'aîné était celui qui devait justement hériter de la plus belle part du gâteau. mais là, Joseph était le préféré alors que c'était le dernier. Moi, je sais ce que c'est que je suis le dernier de la famille, comme Angela, tous les deux les petits derniers de la famille. Elle m'a toujours dit que vous êtes des gâtés, vous êtes les derniers. Moi, j'avais une voisine qui était à côté de moi et quand elle me voyait elle me dit « Gaté, pourri ! » Aujourd'hui, j'ai brisé ces paroles parce que c'est dans le même dictionnaire et elle me dit « Hein ? » Il me dit « Il a une sacrée histoire ! » Mon histoire n'est pas toujours simple comme chacun de nous mais Dieu dans sa grâce il m'a relevé, il m'a délivré tout de suite passé ténébre. Et je remercie le Seigneur pour ça. Et Joseph, vous savez, c'est une image de Christ. Bien qu'il soit le fils bien-aimé du Père comme Christ est le fils bien-aimé du Père. Il est descendu parmi nous, Jésus, fils bien-aimé, en toute humilité. Du ciel, il est venu sur la terre. Alléluia. Nous chercher pour nous sauver. Et il a subi ici-bas tous les affronts. Alors qu'il est venu dans l'amour, il est venu, on a vu Jésus qui est venu pour guérir. Que faisait Jésus sur la terre ? Il a guéri les malades. Les malades venaient à lui et tous étaient guéris. Jésus était ému de compassion et il l'est toujours encore aujourd'hui parce qu'il est vivant. Il était ému de compassion et il guérissait tous les malades. Les paralytiques étaient guéris. Ceux qui avaient quelle que soit la maladie, la Bible dit, ils les guérissaient tous. Les aveugles ont retrouvé l'abus. Ceux qui étaient par le spirituel retrouvaient la délivrance. Les morts même ont ressuscité. Qu'est-ce qu'on a fait de Jésus ? Tout le bien qu'il a fait. Les siens ne l'ont pas reçu. À l'image de Joseph. Les siens ne l'ont pas reçu et ils l'ont crucifié. Mais cette soumission était volontaire dans le but de nous racheter et de nous sauver. C'est ça Jésus. Et Joseph est un peu cette figure par rapport à ses frères où ils venaient prendre des nouvelles d'eux, prendre soin d'eux et ils ne l'ont pas reçu. Ils ont comploté de le faire mourir. Et ils l'ont jeté effectivement dans une citerne en voie et on voit que Dieu merci un frère et il dit non on ne va pas le laisser mourir. On va le sortir de cette citerne et on va le vendre à des marchands d'esclaves. Au moins voilà on n'aura pas sa mort sur la conscience mais on va ils sont encore débarrassés de lui mais ils n'ont pas fait de lui un esclave qui est parti en Égypte. Vous connaissez l'histoire. Il s'est retrouvé ensuite à la merci esclave d'un riche égyptien potifar. Mais Dieu quand on a un cœur pour lui même si on passe par les pires épreuves quand on garde notre cœur et c'est cela qui est important Joseph a toujours gardé son cœur plus que toute autre chose. Il était terriblement blessé terriblement trahi rejeté par sa propre famille par ses frères mais il s'est retrouvé en Égypte esclave du fils béni du fils chéri par le papa du chouchou de son père il s'est retrouvé esclave dans un endroit de perdisseur dans un endroit on peut dire voilà l'Égypte ça représente ce monde de péché ce monde d'occultisme ce monde où il y a beaucoup de sorceries alors on l'a vu on le voit quand Moïse a été utilisé par Dieu pour délivrer son peuple on voit comment la sorcerie agissait dans cet endroit il s'est retrouvé esclave mais Dieu ne l'a pas abandonné même si à un moment donné tu te retrouves dans les pires épreuves et c'est ça qu'il faut comprendre en tant qu'enfant de Dieu on ne sera pas épargné des épreuves mais au contraire Dieu va nous utiliser les épreuves par laquelle nous passe pour glorifier son nom et nous montrer qu'il est là qu'il est toujours là et qu'il ne nous abandonnera pas Alléluia merci Seigneur tu es Dieu puissant tu es Dieu d'amour tu ne nous délaisses pas tu ne nous abandonnes pas et on le voit Joseph s'est retrouvé tant esclave de Potiphar et Dieu lui a donné une sagesse qui dépasse toute la sagesse humaine parce que l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit supérieur quand tu as l'Esprit de Dieu tu as une sagesse que le monde n'a pas et Dieu a fait prospérer des mains de Joseph des affaires de son maître et son maître il a remarqué mais depuis qu'il est là tout prospère il a une sagesse il a commencé à ordonner les jours si bien qu'en quelque temps il est devenu le chef des esclaves Joseph tout allait bien pour lui jusqu'au moment où où la femme de Potiphar a repéré Joseph parce que c'était un bel homme Joseph et elle l'a repéré waouh elle a voulu le mettre dans son lit mais Joseph a toujours repoussé ses avances je crains Dieu il craignit Dieu c'est là qu'on voit que Joseph a gardé intègre il craignit Dieu il avait été rejeté par sa propre famille on l'avait mis vendu à des caravagnes pour qu'il soit vendu en tant qu'esclaves il aurait pu régner Dieu où est Dieu dans tout cela j'ai toujours été fidèle à Dieu j'ai toujours été fidèle à mes parents il aurait pu dire maintenant à moi la belle vie la femme de Potiphar me fait des avances je vais en profiter et bien et bien Seigneur a glorifié son nom au travers de Joseph Joseph a gardé son coeur et c'est ce que dit la Bible garde ton coeur plus que toute autre chose car c'est de là que viennent les sources de la vie garde ton coeur et Joseph a gardé son coeur malgré qu'il était dans une épreuve terrible il n'a pas eu un pasteur qui était avec lui pour lui faire d'un volonté en dette pour chasser un esprit de Roger il n'a pas eu besoin de ça il a gardé son coeur il n'a pas eu besoin de renonceur d'elle pour chasser je ne sais quel esprit on est d'accord et pourtant il a vécu le rejet il aurait pu ouvrir des portes ah mes frères il aurait pu les haïr etc mais là il s'est tourné vers le Seigneur aide moi à supporter cette rejet je ne dis pas que c'est facile Joseph a parti à traverser des choses très difficiles mais il a puisé ses ressources dans le Seigneur et le Seigneur aide moi aide moi aide moi à traverser cela et il est resté fidèle et la femme de Potiphar elle lui faisait d'abord jour après jour jour après jour tant et si bien qu'à un moment donné il s'est retrouvé dans la maison le Potiphar le maître était en voyage et ça et la femme de Potiphar a agrippé Joseph elle a voulu le mettre dans son lit et Joseph a laissé ses vêtements c'est écrit elle s'est emparé vous voyez elle a voulu le violer il n'y a pas d'autre monde elle a voulu violer Joseph et Joseph est parti nu et la femme de Potiphar a comploté que Joseph a voulu lui la violer elle a crié regardez il s'était dévitu devant moi elle a elle a imaginé un scénario pour accuser Joseph et Joseph le mari a cru sa femme il s'est retrouvé dans une prison infâme il était pourtant il prospérait bien avec son maître et il s'est retrouvé à nouveau dans une prison infâme où elle l'a mis en prison Joseph était désespéré il a continué à crier à Dieu il ne s'est pas laissé amener loin pour s'éloigner de Dieu il a continué à crier à Dieu et ça n'a pas duré un jour ça a duré des mois et des années ça ça a des aventures cette épreuve elle a duré c'est pour ça qu'aujourd'hui si tu traverses une épreuve mon frère ma soeur tiens bon Joseph a tenu bon parfois il y a le bon souffle fort on peut se retrouver comme un drapeau j'ai fait un son il n'y a pas longtemps d'une personne et Dieu merci elle a tenu bon j'ai fait un son il n'y a pas longtemps d'une personne qui était là elle a soufflé fort sur sa vie et elle s'est retrouvée hors de c'était comme sur une terrasse elle s'est retrouvée et la terrasse était surplambée dans le vide mais elle a tenu bon elle s'est tenue elle s'est tenue au barricade et elle était comme un drapeau et j'entendais une voix qui disait elle va lâcher elle va lâcher et moi de tout m'effort j'allais secourir cette personne et attends et puis la ramener tiens bon si tu es dans l'épreuve je pense que c'est Dieu qui parle de ça si tu es dans l'épreuve tiens bon même si tu es ballotté au vent même si le vent souffle fort tu tiens tu ne lâcheras pas proclame-le je ne lâcherai pas je tiens ferme face aux atteintes de l'ennemi je ne chancèlerai pas je résisterai je tiendrai ferme face aux atteintes de l'ennemi je ne chancèlerai pas je résisterai ça c'est une proclamation tu tiens la ferme le vent peut souffler contre toi parce qu'on sait qu'on a un ennemi qui nous veut du mal il ne faut pas se leurrer on n'est pas dans un monde de bisounours on vit dans un monde où il y a une opposition entre la lumière et Dieu et les ténèbres plus que jamais aujourd'hui nous vivons des temps difficiles mais avec Dieu nous tiendrons Amen tu seras un drapeau pour Dieu Amen parce que si tu n'es pas noté mais tu vas flotter au vent et on va en voir encore mieux ta vie Hallelujah Koso Torevasai merci Seigneur je te bénisse en Père Hallelujah Seigneur et on voit que Joseph il s'est retrouvé dans cette prison à nouveau imaginez-vous son désespoir imaginez-vous dans quel état dans quelle situation mais pourquoi Seigneur j'ai toujours été fidèle à toi je ne me suis jamais écarté de ta parole tu vois Seigneur je n'ai pas scellé aux avances de cette femme et je me retrouve accusé à toi injustement dans cette prison infâme mais Dieu n'a pas abandonné parfois tu peux croire que Dieu t'abandonne mais on voit que Dieu a fait prospérer Joseph dans cette prison infâme Dieu l'a fait prospérer il est devenu le chef des prisonniers il est devenu quelqu'un d'important parce qu'il était intègre et justement le responsable de la prison a vu l'intégrité de Joseph et il lui a donné de la responsabilité et il a même eu dans sa grâce il partageait la cellule de sa prison avec deux personnalités qui étaient dans la cour de Faraon et qui se sont retrouvées en prison parce qu'ils étaient accusés il y avait le chef des panneutiles donc le responsable des boulangers et le responsable de la boisson des chansons de Faraon qui s'occupait qui était responsable c'est un beau job ça qui s'occupait de servir le bébé en bain à Faraon et ils se sont retrouvés accusés tous les deux mais ils ont eu un songe tous les deux et ils ne savaient pas ce que ça voulait dire le panneutile a partagé ce songe et les chansons a partagé le songe à Joseph et Joseph il savait interpréter les songes et il a interprété ces songes là et effectivement l'interprétation de Joseph a été pile poil juste le panneutile a été accusé les chansons de Faraon a été gracie et quand il a été gracie il lui a dit les chansons je lui ai dit merci merci ton rêve s'est réalisé l'interprétation de ton rêve s'est bien manifestée et je lui ai dit ne m'oublie pas parle de moi à Faraon mais bon il s'est retrouvé établi dans sa place il était chanson du roi il avait la position d'honneur auprès imaginez-vous il s'est retrouvé dans la cour de Faraon c'était vraiment un poste très élevé et il a complètement oublié Joseph et Joseph il continuait à accroupir dans sa prison pendant des années encore vous imaginez ? vous imaginez un petit peu comment Joseph a été éprouvé ? alors bien aimé supportons l'épreuve parce que de l'épreuve Dieu nous fait devenir celui et celle qu'il veut qu'on soit et Joseph était façonné dans les mains de Dieu parce qu'il avait un plan et pour ça il disait ce passage m'avait eu à la maison ça va vous encourager bien aimé à supporter l'épreuve hallelujah parce que de l'épreuve on en sort plus fort amen tu peux le dire tu as l'épreuve tu vas sortir plus fort tu as un plan victorieux pour ta vie amen hallelujah et qu'est-ce qu'on voit qu'est-ce qui se passe à un moment donné c'est Faraon lui-même qui fait un songe un songe terrifiant vous vous souvenez de ce songe d'abord c'est l'arrivée de vaches maigres sept vaches grasses et sept vaches maigres et les sept vaches maigres à un moment donné ont dévoré des grâces il était terrifié et il avait aussi sept épis bien formés et sept épis tout chétifs qui étaient asséchés et les sept épis ont étouffé les sept épis qui étaient bien formés mais qu'est-ce que c'est alors il demande à tous les sorciers de la cour de Faraon à tous les voyants à tous les tous les ceux qui prédisaient l'avenir donnez-moi la signification de ce songe personne n'était capable de lui dire il était en colère Faraon menacé de tuer tous les sorciers si on ne me dit pas la signification de ce songe il menacé de faire tuer tous les sorciers et donc ce qui s'est passé c'est que à un moment donné c'est là que les chansons du roi ils disent mais écoute Faraon quand j'étais en prison là le plan de Dieu il n'y a pas de hasard dans les dieux quand j'étais en prison un homme a interprété le songe que j'ai eu et c'était exactement ce qui s'est produit est-ce qu'il ne serait pas capable de venir t'expliquer cela fais-le venir Joseph qui a croupi en tant qu'esclave qui s'est trouvé en prison des années en prison il s'est retrouvé devant Faraon lui-même esclave devant c'est comme si à un moment donné on t'appelle devant Macron on t'appelle devant un éminent chef d'état toi qui es un éminent des sains connus on te dit maintenant tu vas indéguiser maintenant tu vas tu vas devoir conseiller moi j'aimerais bien quand on m'appelle pour aller conseiller Macron je bénis cet homme mais il a besoin du conseil de Dieu surtout dans ces temps où nous vivons en béni Emmanuel Macron on ne fait pas de politique quand on est dans le Seigneur mais Dieu nous demande de bénir les autorités de prier pour tous les chefs d'état pour tous ceux qui sont en autorité parce que justement c'est important qu'ils reçoivent la sagesse de Dieu et donc on voit que là Joseph est appelé à la cour de Pharaon et Pharaon lui dit j'ai entendu dire que tu interprétais des songes alors il l'écoute il lui partage Pharaon lui partage et Joseph dit moi je n'interprète rien je ne dis que simplement ce que Dieu me révèle parce que c'est Dieu qui révèle les choses cachées c'est Dieu qui donne l'intelligence aux humains et donc il lui partage son songe comme je vous avais dit des vaches et des épis et Dieu lui donne l'interprétation wow quelle sagesse de Dieu l'esprit de Dieu c'est l'esprit supérieur et lui dit tu sais Pharaon ces deux songes ne font qu'un seul les vaches et les épis ne font qu'un seul les vaches grosses bien portantes qui se font dévorer par les vaches maigres et les épis qui sont bien formées qui se font étouffées par les épis qui sont secs ce n'est qu'un seul et même son jeu tu as vu sept vaches bien portantes et sept vaches maigres tu as vu sept épis sept gerbes et sept gerbes qui étaient qui étaient qui étaient secs ça le fait ça représente sept années il y aura sept années d'abondance sept années de récolte qui vont suivre de sept années de famine et il faut justement Dieu t'avertit qu'il faut et lui donne la marche à suivre que pendant ces sept années d'abondance il faut faire des réserves afin que le peuple puisse tenir les sept années de famine qui vont suivre wow quand Pharaon il faut que tu établisses un intendant sur ce pays qui pourra justement mener à bien et conduire justement les récoltes conduire justement les ouvriers à bien engranger correctement pendant ces sept années d'abondance et les parents ont dit mais qui est mieux placé que toi pour conduire cela j'étais établi premier ministre d'Egypte mais imaginez-vous il avait la place la plus importante en dessous de Pharaon il s'est retrouvé d'esclaves à premier ministre alléluia est-ce que ça c'est pas extraordinaire est-ce qu'on peut pas acclamer Dieu pour cela ça m'aide quand on parle on garde notre coeur plus que tout autre chose Dieu autant opportun va t'établir Dieu autant opportun va t'utiliser pour faire la différence alléluia je sais pas de quelle manière on est pas tous amenés à être premier ministre mais en tout cas on sera des hommes et des femmes d'influence là où Dieu nous placera là où Dieu nous placera parce qu'il y a une différence entre ceux qui savent Dieu et ceux qui ne le savent pas et Dieu a utilisé Jeunette parce qu'il a gardé son coeur et on voit que ça s'est marité là effectivement la famine est arrivée enfin les années d'abandon sont arrivées suivies de sept années de famine et quand la famine a commencé à frapper dans le pays tout le monde venait de tous les pays autour pour venir se nourrir en Égypte parce que l'Egypte ils avaient entendu que les greniers étaient pleins non seulement justement la sagesse de Joseph a permis à l'Égypte de tenir pendant cette famine mais a permis aussi de nourrir tous les peuples qui étaient autour parce qu'ils avaient de l'abandon les greniers étaient pleins et ils en venaient de partout et la famine a commencé à toucher la famine de Joseph Jacob et ses frères ont commencé et la maman ont commencé à souffrir de la faim et ils ont commencé à dire il faut qu'on aille en Égypte récupérer de l'argent récupérer de l'argent récupérer de la nourriture avec notre argent et c'est Pharaon qui était là qui siégeait en tant qu'au premier ministre et qui distribuait la nourriture à tous ceux qui venaient implorer la grâce de l'Égypte Joseph pardon c'est excusez-moi je me mélange c'est Joseph qui siégeait pardon en tant que premier ministre et qui accueillait tous les peuples qui venaient justement à pleurer la grâce de l'Égypte parce qu'ils souffraient de la famine rappelez-vous le rêve rappelez-vous le rêve les gerbes de blé qui se prosternent devant la gerbe de Joseph le soleil la lune et les étoiles qui se prosternent devant devant l'étoile qui représentait Joseph ils arrivent là-bas ils arrivent là-bas et ils reconnaissent ils arrivent devant Joseph ses frères et Joseph les a reconnus imaginez-vous de l'émotion il aurait pu dire ça c'est maintenant que je vais je vais leur faire l'envoi l'heure de la vengeance a sonné il aurait pu dire cela mais dans son coeur il les avait déjà pardonnés dans son coeur il les avait et c'est ça la puissance du pardon le choix qui libère s'il ne les avait pas pardonné il aurait été plein d'amertus mais il n'aurait pas eu l'attitude qu'il a eue jusqu'à se présenter devant Pharaon et expliquer le songe mais comme il a gardé son coeur et qu'il avait déjà pardonné avant même qu'il leur demande pardon et il s'est retrouvé devant ses frères à ce moment-là quelle émotion de voir ses frères qui viennent demander de l'aide demander la pitié pour qu'ils puissent survivre de cette famine et là on voit que Joseph a voulu sonder le coeur de ses frères il a voulu savoir si leur coeur avait changé depuis toutes ces années et il a mis et entre temps il y a le petit dernier qui est venu c'est Benjamin il a dit il a il a vous regardez cette histoire mais il a fait une mise en scène il a gardé Benjamin en otage parce qu'il a dit je ne crois pas vous êtes des espions etc il s'est dit vous venez ici pour piller l'Egypte donc je vais garder votre frère en otage et vous viendrez avec votre père ici si c'est vrai cette histoire est vraie c'est pas Benjamin c'est pas Benjamin qui a gardé le temps il s'est revenu à 10 après qu'il est revenu à Benjamin et qu'il a gardé Benjamin voilà c'est quand il est revenu parce qu'il parlait de lui êtes-vous êtes-vous tous là et il a dit non j'ai encore un frère et c'est là excusez-moi de cette mais c'est pour ça reliser l'histoire et donc et ensuite ils sont revenus avec Benjamin et là il a gardé Benjamin voilà c'est ça et là il a gardé Benjamin et il a sandé le coeur de ses frères pour voir s'il était vraiment s'ils étaient vraiment changés depuis ou pas et là il a sandé leur coeur et effectivement il a vu que le coeur de des frères était accusé il a été meurtri parce que pour l'acte qu'ils avaient fait envers leur frère Joseph et c'est de là qu'il s'est à la suite de ça il s'est dévoilé il a dévoilé qu'il était parce que vous savez un égyptien il avait sa tenue d'égyptien il ne l'avait pas reconnu les frères ne l'avaient pas reconnu et là il s'est il les a mis à part et là le pardon et la réconciliation s'est libéré mais lisons cette histoire à la maison parce que ce serait beaucoup trop lent mais c'est vrai que dans les détails je n'ai pas lu l'histoire récemment donc c'est important de la relire relisons-la ensemble mais regardez un petit peu comment le pardon s'est libéré après toutes ces années ces années où il a été rejeté où il a été dans l'épreuve ça a duré des années où il a passé les pires épreuves de sa vie mais il a gardé son coeur il a pardonné surtout ce qui est important c'est qu'il a pardonné à ses frères malgré la trahison malgré qu'on l'a on l'a vendu en esclavage il s'est retrouvé il est passé par les pires épreuves de sa vie mais à un moment donné Dieu l'a établi comme comme le songe qu'il avait reçu auparavant il aurait pu dire mais je me suis trompé parce que dans l'épreuve il aurait pu dire mais ce songe là il ne venait pas de Dieu pourquoi je passe par toutes ces situations pourquoi je passe par toutes ces 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 terribles aventures pourquoi je passe par toutes ces terribles épreuves ces terribles souffrances ces trahisons ce rejet pourquoi je passe par là alors que j'ai à dire pour toi Seigneur je te sers de tout mon coeur pourquoi je passe par là pour ça ça doit nous servir de leçon Joseph n'avait pas la Bible et il n'a plus qu'avec son coeur nous nous avons la Bible qui nous enseigne comment garder mon coeur en disant plus je dirais que c'est c'est plus ça devrait être plus facile pour nous la Bible doit nous servir d'exemple la parole de Dieu le livre de la vie plus que le code de la route encore une fois je le répète si chacun respecte le code de la route il n'a jamais d'accident c'est à cause justement de nos imprudences à cause parce qu'à un moment donné on fait des excès de vitesse à cause d'un moment donné on roule en état d'hybré c'est à cause d'un moment donné on ne respecte pas notre sommeil et on peut s'endormir sur la route quand on fait des excès de vitesse mais si on respecte les choses et là on arrive au pardon et là Joseph a pu libérer le pardon c'est ça la puissance du pardon la puissance qui libère qui a permis à Joseph d'être un instrument puissant dans les mains de Dieu pour non seulement sauver l'Egypte mais sauver tous ceux qui avaient besoin d'être nourris sauver sa famille qui après est venu s'établir en Egypte et les parents de Joseph ses frères ont reconnu l'autorité de Joseph et se sont tous prosternés devant lui comme le rêve qu'il avait reçu des deux rêves qu'il avait reçu des années précédemment quelle grâce quelle grâce et le le merveilleux dans cette histoire c'est que Joseph a pu pardonner il se sent réconcilié avec cette famille la puissance du pardon la puissance du pardon c'est un choix le pardon il avait le choix de pardonner il avait le choix de lire ça me fait penser j'ai vu récemment justement une émission où justement une maman elle pardonnait à celui qui était responsable de la mort de son enfant 16 ans après 16 ans après ce qui s'est passé c'est que justement son enfant quand il était jeune ils avaient vingtaine d'années je pense je ne sais plus exactement les circonstances et ils n'étaient pas ivres mais celui qui conduisait était fatigué il s'est endormi au volant et son fils était à l'arrière de la voiture le conducteur s'est endormi au volant il est sorti de la route et le seul qui a été mort c'est le fils le conducteur est sorti indemne il lui a fallu 16 ans pour pardonner à ses jeunes parce que déjà elle avait perdu son fils c'était terrible mais quand elle a vu ce jeune homme c'était pourtant le meilleur ami de son fils qui venait à la maison et ça a été terrible pour cette maman de perdre son fils et elle a gardé cette amertume et elle le témoignait c'est très beau de le dire ça la détruisait ce nom pardon et elle voyait en plus non seulement elle avait perdu son fils mais elle voyait que le meilleur ami de son fils était en train de se détruire il avait arrêté de vivre depuis cet accident il avait même récemment décidé d'acheter la voiture la même voiture qui avait avec qui il avait eu cet accident avec cette voiture avec qui l'accident s'était produit donc vous imaginez elle s'est dit elle s'est dit je ne peux pas laisser ce jeune comme ça et elle a pris cette décision de le pardonner et là ça a transformé sa vie non seulement elle ça a libéré mais ça a libéré aussi ce jeune homme ça c'est une histoire vraiment qui est merveilleuse mais la puissance du pardon en a besoin de Dieu pour cela Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique Jésus Christ avant qu'elle a croit Jésus malgré les souffrances qu'on lui a fait subir malgré les bourreaux qui étaient là pour le pour le clouer sur cette toit sur cette croix pour lui mettre cette couronne d'épines pour le pour lui amener la souffrance la plus abominable qu'il soit il a pu dire Seigneur Jésus Seigneur Père pardonne-le ils ne savent pas ce qu'ils font Père Jésus Christ a pu dire sur la croix Père pardonne-le ils ne savent pas ce qu'ils font c'est la puissance du pardon mais le pardon on le puise à la croix le pardon on le puise en Christ pour pouvoir pardonner l'impardonnable parce qu'il y a des situations imaginez-vous c'est humainement impossible de pardonner on a pu rencontrer dans notre dans notre ministère et quand j'ai l'un des personnes qui ont vécu des choses difficiles des enfants qui ont été abusés par leurs parents comment voulez-vous pardonner cela ça existe peut-être que certains sont concernés peut-être certains qui nous écoutez ce matin vous êtes concernés par cela mais je peux vous dire que le pardon il n'est pas humain le pardon il est divin et quand cette personne est venue nous partager parce qu'elle souffrait terriblement de ce qu'elle a pu vivre que son propre Père lui a fait subir elle avait plein de peur plein de de maladies plein de souffrances et quand elle a pu nous partager ce qu'elle a vécu et quand elle lui a parlé du pardon c'était hors de question je ne peux pas pardonner ce que m'a fait mon Père c'était impossible et là je l'ai amené à la croix nous l'avons amené à la croix nous l'avons amené au pied de Jésus et simplement quand on sait que Jésus il a tout subi à notre place les offenses les péchés les injures la trahison il a tout subi il a tout subi il a tout porté à la croix et comme je le disais tout à l'heure il a pu prononcer ses paroles merveilleuses malgré qu'il était cloué sur cette croix on l'avait humilié sur cette croix rappelons-nous ce chemin qu'il a amené jusqu'à la croix ça a été terrible ça a commencé dans le jardin de Gensémane on a commencé à le frapper on a commencé on lui a mis un sac sur la tête on lui a dit si tu es fils de Dieu prophétiste devine qui te frappe on l'a humilié on l'a flagellé la flagellation c'est quelque chose de terrible c'est avec une lanière avec des os avec des parties métalliques comme des hameçons ou quand on frappe sur la personne et bien on retire des lambeaux de chair à chaque fois qu'on frappe et il a été frappé frappé son corps était complètement la Bible dit on a l'amour et monde vous imaginez de quelle manière on a amené Jésus alors qu'il a fait que le bien sur cette terre et on a fini par vous savez la crucifixion existait déjà avant Jésus mais de la manière dont on a crucifié Jésus c'est quelque chose d'unique parce qu'on n'a jamais fait subir de telle souffrance aux condamnés on les attachait avec des cordes sur cette croix et on les faisait on les faisait agoniser jusqu'à ce qu'ils suffoquent et qu'ils n'aient plus la force de respirer et si justement la souffrance durait on leur brisait les os de façon à ce qu'ils ne puissent plus se pousser sur leurs pieds parce que c'est en poussant sur leurs pieds qu'ils retrouvaient la respiration et quand les os étaient brisées les jambes étaient brisées ils n'arrivaient plus à se pousser sur leurs pieds et ils mouraient étouffés mais Jésus en a été bien plus loin on l'a d'abord torturé avant et on a cloué ses mains et ses pieds sur la croix on lui a mis une couronne il a subi il a subi des outrages bien plus violents que tout autre on l'a même dénudé sur cette croix on a été jusqu'à l'humilier mais Jésus a porté tout cela pour nous et il a pu dire comment il a pu dire cela Père pardonne-le ils ne savent pas ce qu'ils font la puissance du pardon et c'est pour cela que Jésus nous a même enseigné dans le Notre Père pardonne mes offenses comme je pardonne à ceux qui m'ont offensé la puissance du pardon c'est pour cela que quand on vit des choses difficiles le pardon on ne peut le libérer qu'au pied de la croix Seigneur tu as pu pardonner tu me donnes la force de pardonner ceux qui m'ont offensé plusieurs sont emprisonnés à cause du non-pardon mais ce matin Dieu va en délivrer plus d'un ce matin Dieu va en délivrer plus d'un et quand cette femme a pu nous dire quand on l'a conduit au pied de la croix on lui a dit simplement peut-être que dans le cœur tu n'arrives pas encore à pardonner mais elle commence à prononcer ses mots je pardonne mon Père il a fallu du temps pour qu'elle puisse dire ça il a fallu du temps et elle a pris le temps qu'il fallait prononce ces mots je pardonne mon Père et elle a commencé à dire je pardonne mon Père beaucoup d'amertume je pardonne mon Père jusqu'à ce que vraiment le miracle se produise le miracle s'est produit donc le miracle s'est produit vous comprenez cela le miracle s'est produit parce qu'elle a commencé à partager je pardonne mon Père je pardonne mon Père et là elle a pardonné plus que dans la bouche elle a pardonné du cœur et vous savez ce qui s'est produit elle a été guérie déjà dans son âme l'amertume l'a quitté la haine l'a quitté alléluia elle a été guérie pleinement dans son âme et elle a pu témoigner qu'après que son elle a récupéré de la santé qu'elle avait perdue depuis des années et elle n'a jamais vécu aussi bien depuis ça c'est la victoire en Christ ça c'est la puissance du pardon le pardon et le choix qui libère alléluia et on voit que Joseph c'est une image de Christ qui a pu pardonner malgré les offenses malgré tout ce qu'on a pu lui faire suivre il l'a pardonné il l'a pardonné et Dieu l'a établi il l'a rétabli alléluia au delà de tout ce qu'il pouvait imaginer et penser et Dieu l'a même utilisé pour sauver sa famille pour sauver son peuple c'est ça la puissance du pardon alléluia Dieu est puissant Dieu est grand Dieu est bon merci papa alléluia Seigneur pardonnez quand on a été trahi quand on a dit des méchantes choses contre vous surtout quand il s'agit de proches parce que ce qui fait le plus mal c'est quand ça vient de de la famille imaginez-vous des gens comme des frères comme les frères de Joseph qui ont dit des mauvaises choses contre lui qui l'ont trahi et qui ont voulu le faire mourir mais Dieu l'a gardé parce qu'il voulait le tuer mais Dieu l'a gardé il a permis à un frère de le tirer de ce puits pour qu'il soit vendu en esclavage alléluia imaginez-vous quand on a pu qui n'a pas été trahi aujourd'hui qui n'a jamais qui n'a jamais reçu des mauvaises des mauvais propos contre nous on a mal parlé contre vous on a dit des choses mauvaises contre vous on a dit on vous a injurié on vous a sali on a dit des propos contre vous qui n'a jamais reçu cela on est tous dans ce lot mais l'important c'est comment on va réagir quel choix nous allons faire est-ce qu'on veut se venger ou est-ce qu'on décide de dire Seigneur je leur pardonne encore une fois quand on pardonne ça ne veut pas dire qu'on est d'accord lorsque Dieu nous pardonne est-ce que ça veut dire qu'il est d'accord avec tout ce que nous avons fait quand on demande pardon à Dieu Seigneur pardon parce que j'ai péché contre toi pardon parce que j'ai eu une mauvaise pensée contre mon épouse mes enfants contre mon frère pardon parce que j'ai volé pardon parce que j'ai fait telle et telle chose Dieu la Bible dit que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché le pardon il est accordé mais ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord avec nous justement le pardon c'est reconnaître son état ça s'appelle ensuite la repentance pour nous détourner de cela Seigneur pardon j'ai péché j'ai committé les théâques mais je m'en détourne c'est ça la repentance c'est reconnaître son état et se détourner de son péché c'est ça le véritable sens de la repentance et donc lorsque nous pardonnons aux autres est-ce que ça veut dire qu'on est d'accord avec ce qu'ils ont fait ? pas du tout on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont fait on n'est pas d'accord mais on leur pardonne ça veut dire qu'on se libère du poids de leurs offenses le pardon te libère et tant que tu ne pardonnes pas tu es prisonnier de leurs offenses tu es prisonnier de leurs mauvaises actions c'est ça que tu comprends que nous devons comprendre le pardon il est déjà à ton propre bénéfice le pardon il va te libérer toi d'abord et si la personne à qui tu pardonnes elle reconnaît son état qu'elle te demande le pardon elle sera libérée aussi si elle ne reconnaît pas elle restera dans le même état mais toi en tout cas tu auras libéré le pardon et tu vas avoir la victoire dans cette situation Alléluia Alléluia merci Seigneur Seigneur te bénis est-ce que nous méritons d'être pardonnés ? non c'est une grâce est-ce que les personnes qui nous ont forcés méritent d'être pardonnés ? non mais nous leur accordons le pardon parce que Dieu nous a fait grâce parce que Dieu nous a pardonnés pardonne mes offenses comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensés pour que nous puissons bénéficier du pardon de Dieu il faut aussi pardonner à ceux qui nous ont offensés Dieu nous pardonne et nous nous retiendrions le pardon vers ceux qui nous ont offensés Alléluia est-ce que Dieu devrait-il nous pardonner ? il n'est pas obligé de nous pardonner c'est une grâce c'est l'amour de Dieu qui permet que nous soyons pardonnés Amen et à qui Dieu pardonne-t-il ? pardonne qu'un petit nombre ? tous tous ceux qui viennent à lui tous tous ceux qui viennent au Seigneur au travers du sacrifice de Jésus tous reçoivent le pardon de leur péché Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché Jésus a porté nos péchés à la croix c'est ça qu'il faut comprendre donc on a tous été pardonnés si on a demandé à Dieu de nous pardonner Dieu nous a pardonnés si peut-être il y a des péchés que tu n'as pas encore confessés c'est important de le faire ce matin ce matin je te demande pardon pour tout ce que j'ai pu commettre et que Dieu nous aide à comprendre les situations qui nous ont amenés qui nous ont conduits à nous écarter de Dieu parce qu'en réalité le péché c'est s'éloigner de la volonté de Dieu c'est tout ce qu'il y a en dehors de la volonté de Dieu c'est ça le péché c'est louper le but c'est manquer la cible le péché c'est ça donc tout ce qui nous éloigne de la volonté de Dieu c'est du péché et Dieu il est trois fois saint et il nous appelle à le suivre à marcher dans ses voies encore une fois c'est la parole de la vie vous savez on a entendu une chose abominable récemment ce professeur Samuel Paty qui a été décapité est-ce que l'enfant je ne sais pas c'est un enfant un enfant comment peut-il pardonner les bourreaux est-ce que l'épouse la famille est-ce qu'on peut pardonner une telle situation c'est impossible humainement comment peux-tu pardonner quelqu'un qui a décapité ton père ou quelqu'un qui a décapité ton mari vous imaginez un petit peu mais tout ça ce sont des puissances des ténèbres qui agissent justement non seulement pour amener un climat de peur et de télèbres mais pour amener les gens dans la haine dans le ressentiment dans l'amertume dans la dépression dans la peur quand tu mais si tu ne pardonnes pas non seulement le diable aura vaincu et il aura obtenu ce qu'il voudra et il aura il aura atteint le but qu'il voudra mais ce qui va permettre de libérer cette situation c'est de puiser en Christ la puissance du pardon mais il n'y a que en Christ c'est pour ça qu'il nous faut prier même pour cette famille qui a besoin de libérer le pardon sur les bourreaux qui le rendent privé d'un papa qui le rendent privé d'un mari qui le rendent privé d'un professeur c'est important de justement de demander à Dieu sinon donne-moi la force donne-moi vraiment la force de pardonner à tel acte même nous en tant que justement en tant que citoyen en peur engendrer de l'amertu du ressentiment du non-pardon face à des situations comme ça et Dieu nous appelle à pardonner à pardonner l'impardonnable Jésus a pardonné l'impardonnable et c'est ce qui va te libérer de la peur de la haine du ressentiment toutes ces choses-là s'enchaînent et qui vont créer aussi en nous des maladies parce que si notre âme est blessée notre corps va en subir les conséquences et c'est important justement de pouvoir libérer le pardon ce matin quelles que soient les circonstances que nous avons vécues quelles que soient les circonstances par lesquelles nous sommes passés ça c'est en Dieu que nous allons le pouvoir le puiser moi je me rappelle les paroles de ma maman qui disait toujours amatevi et perdonate aimez-vous les uns les autres et pardonnez-vous elle était toujours en train de m'encourager quand j'allais la voir la visiter amatevi et pardonnatevi les diètes et la Bible lisez la Bible aimez-vous et pardonnez l'amour le pardon n'est pas humain il vient de Dieu et on le prise dans sa parole Dieu est amour encore une fois je le répète du commencement de la Bible à la fin Dieu est amour Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils Jésus Christ Jésus n'a pas été crucifié en vain si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur Dieu va te donner la puissance de pardonner ce matin Dieu va te donner la puissance de libérer le pardon à quiconque t'as offensé quiconque t'as blessé et je sais que ce matin plusieurs sont concernés par ce message dans moi le premier parce que je me prêche chère moi-même cette parole elle me concerne et il y a des choses qui nous empêchent de guérir qui nous empêchent d'avancer qui nous empêchent de grandir qui nous empêchent de prendre la place que Dieu a pour nous à cause d'un problème de notre pardon Alléluia et je voudrais vraiment ce matin qu'on puisse être conduit à libérer le pardon il y a quelqu'un qui a dit les jours vous savez le plus grand voyageur vous savez qui c'est le plus grand voyageur c'est celui qui a su faire une fois le tour de lui-même parce que bien sûr il y a des choses qui sont cachées dans mon coeur il faut vraiment mettre tout à nu ce matin on est nu devant Dieu mais Dieu nous appelle à mettre tout à nu tout doit sortir ce matin tout doit sortir les mauvaises pensées les suspicions tout ce qu'on a pu tout ce qu'on a les les offenses conscientes inconscientes on peut dire moi j'ai pardonné mais il y a des fois des choses qui sont venues et puis il faut que ça sorte ce matin il faut que ça sorte peut-être je ne sais pas par où vous êtes où vous en êtes aujourd'hui mais Dieu le sait mais Dieu veut que nous soyons libres Dieu veut que nous atteignions la destinée qu'il a prévue pour chacun de nous une destinée glorieuse une destinée victorieuse imaginez-vous qui aurait pu imaginer un instant que Joseph aurait pu atteindre la position qu'il a atteinte qui aurait pu imaginer un instant Dieu Dieu avait misé sur lui il lui avait montré ce qu'il devait dire Dieu lui avait montré déjà à l'âge de 17 ans qu'il serait un homme influent qu'il serait un homme qui dominerait sur les nations Alléluia qui peut imaginer quel jour Dieu va t'utiliser en tant qu'homme en tant que femme en tant qu'enfant même si tu es petite petite qui peut imaginer un jour que tu seras un homme et une femme d'influence Dieu le sait Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun de nous Jérémie l'a écrit Dieu a des projets de paix et de malheur pour chacun de nous tu peux le proclamer Dieu fera de toi Alléluia la tête et non la queue Amen Dieu fera de toi un homme et une femme influent et non un homme et une femme écrasée peut-être qu'aujourd'hui peut-être que le diable il veut te faire croire le contraire peut-être qu'aujourd'hui peut-être plutôt attendez-moi tu vas lâcher elle va lâcher non tu ne lâcheras pas tu ne lâcheras pas même si aujourd'hui le vent souffle fort contre ta vie le vent souffle fort contre ta famille le vent souffle fort contre ton couple le vent souffle fort dans ton travail le vent souffle fort dans tes études tu ne lâcheras pas Amen nous ne sommes pas de ceux qui ont qui ont mis les mains à la charrue et qui regardent en arrière Amen Jésus a dit celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne de moi on a mis la main à la charrue et on va avancer on va frayer ce chemin que Dieu Alléluia nous va nous permettre de faire tu ferais un chemin parmi nous tu ferais un chemin comme on l'a chanté Amen tu opères des miracles tu tiens tes promesses lumière dans les ténèbres Amen Amen Alléluia Oui Je t'aime la main Ce chemin est glorieux parfois tu vas peut-être te retrouver en prison comme l'a été Joseph mais Joseph il a tenu il a été secoué mais si Joseph a tenu tu peux tenir Joseph n'avait pas encore je le répète il n'avait pas de la Bible il n'avait pas Genèse il n'avait pas ce livre on a écrit son histoire il n'avait pas Genèse 32 il ne connaissait pas la fin du récit mais nous on le sait il ne connaissait pas la fin du récit mais il avait cette foi à déplacer les montagnes Amen et nous on sait on a non seulement on a la foi mais on a le privilège d'avoir les écrits qui vont nous permettre de tenir on sait que la finalité elle est glorieuse le combat est long mais la victoire est d'autant plus grande Amen Tiens ferme encore une fois quand je l'ai on m'en a chanté je tiendrai ferme Amen je ne lâcherai pas je ne lâcherai pas je tiendrai je résisterai comme le dit ce chant je résisterai Amen est-ce qu'on peut se lever bien aimé est-ce qu'on peut se lever où nous sommes Seigneur est-ce que tu peux monter un peu plus le son s'il te plaît Régis Alléluia Seigneur Seigneur la puissance du pardon l'amour est de Dieu la haine est du diable le ressentiment n'est pas un sentiment de Dieu la haine n'est pas la pensée de Seigneur en Dieu il n'y a qu'amour pente et lumière Seigneur je te prie que toute ténèbre fluide de mon coeur ce matin je te prie que chacun de nous puisse emprunter cette décision de pardonner peut-être que je crois que je vais vous conduire à dire je pardonne ce matin peut-être que ça va venir de ton coeur au départ comme cette soeur l'a fait elle a dit je pardonne au départ c'était une parole qui venait de sa bouche qui venait de son intelligence mais plus elle a commencé à prononcer le pardon et après c'est descendu jusqu'à de son coeur et là elle a été délivrée elle a été restaurée elle a été guérie ce matin c'est une rencontre avec ton Seigneur ce matin tu ne sortiras pas d'ici comme tu es rentré je te le promets Dieu m'a restauré ton coeur ton âme ton esprit tout ton être ton avenir et ton espérance dépend de lui aujourd'hui Alléluia Seigneur merci je te bénis Seigneur je te bénis pour ta parole ta parole qui est vérité merci pour ce récit que nous avons pu partager ce matin ce récit qui est vrai ce récit qui nous enseigne à nous comporter comme toi tu le veux Seigneur quelle que soit la mercité quelle que soit les trahisons par lesquels nous sommes passés quelles que soient les situations difficiles par lesquelles nous sommes passés Seigneur ce matin Père notamment te demandant déjà pardon toutes les fois où nous avons manqué le but toutes les fois où nous avons cru au mensonge plus qu'à la vérité Seigneur tu es la vérité Seigneur tu es le chemin de la vérité de la vie alors je prie Saint Esprit de te révéler à chacun de nous et de montrer encore dans mon coeur les situations qui nous ont blessés qui nous ont meurtris dans le nom de Jésus que cela revienne à nos mémoires dans le nom de Jésus pense à une situation qui t'a vraiment blessé qui t'a vraiment qui a déchiré ton coeur où tu t'es retrouvé vraiment rejeté peut-être de ta propre famille tes propres parents t'ont peut-être abandonné t'en rejeté en mal parlé de toi tes propres frères peut-être des collègues de travail Seigneur il sait toutes choses peut-être qu'il y a une situation que tu gardes secrète dans ton coeur et que tu n'as jamais osé avouer tellement ça te fait mal mais Dieu connait l'inavouable on est venu devant Dieu Dieu connait l'inavouable et je t'encourage vraiment à demain ce matin à avouer l'inavouable au Seigneur ce matin Alléluia vous savez quand Dieu met le doigt peut-être des choses qu'on a même refoulées où on s'est dit je ne veux plus y penser mais on n'a pas toujours été offensé des fois on a été l'offenseur Alléluia et c'est vrai qu'on doit demander à Dieu de guérir nos coeurs parce que on a besoin d'être libre bien aimé Alléluia et c'est vrai que le pardon c'est c'est une puissance c'est vraiment cette puissance qu'on ne peut puiser que dans le coeur de Dieu et mais on a aussi besoin de se pardonner à soi-même on doit pardonner aux personnes peut-être qui oui qui nous ont fait du mal qui nous ont abandonné trahi rejeté malmené mais on a besoin de se pardonner aussi à soi-même Alléluia et j'aime dans cette prière du Notre Père quand ensuite Jésus dit si vous pardonnez aux hommes leur faute votre Père Céleste vous pardonnera aussi donc on veut qu'il y a vraiment cette relation du pardon qu'on libère et du pardon qu'on reçoit et on n'est plus dans le oeil pour oeil et dans vos dents c'est vraiment ce coeur nouveau que Dieu nous donne Alléluia de pouvoir couvrir par l'amour Alléluia alors moi j'aimerais pour ceux qui le désirent vous conduire dans une prière ce matin alors si vous le désirez simplement on ferme nos yeux c'est chacun de nous devant Dieu ce matin Alléluia et simplement vous allez répéter après moi Père Céleste je décide de pardonner de tout mon coeur à toutes les personnes qui m'ont blessé ou offensé je demande pardon je demande pardon de tout mon coeur d'avoir eu de la rancune du ressentiment de la haine et de n'avoir pas pardonné et de n'avoir pas pardonné et là vous pouvez mettre peut-être les prénoms des personnes à qui il est bon que vous puissiez pardonner ce matin Alléluia je demande pardon je demande pardon d'avoir jugé d'avoir jugé et là également vous pouvez mettre les noms des personnes que vous avez jugé que nous avons jugé injustement ou justement maintenant maintenant volontairement c'est un acte volontaire volontairement je pardonne je pardonne donc à ces personnes je pardonne mais de tout mon coeur je pardonne de tout mon coeur Alléluia je renonce à tout esprit d'absence de pardon je renonce à tout esprit d'absence de pardon de haine de haine d'amerture de ressentiment de ressentiment et je les rejette de ma vie et je les rejette de ma vie Seigneur guéris mes blessures Seigneur guéris mes blessures Amen Maintenant maintenant Seigneur maintenant je prie je prie et comme j'ai pardonné et bien je bénis ces personnes Amen je bénis ces personnes Alléluia Je te demande Père de bénir ces personnes de bénir ces personnes ainsi que leur famille ainsi que leur famille maintenant maintenant je déclare je déclare que je suis libre que je suis libre et guéri et guéri de toutes mes blessures de toutes mes blessures Amen Amen Alléluia Seigneur applaudissements 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 Louloir à Dieu pour ceux qui le désirent je pense que mercredi on va continuer sur l'offense le pardon Amen si c'est un sujet qui parce que là c'est un peu on peut pas aller trop en profondeur c'est vraiment tellement vaste donc si vous avez besoin de prière ou quoi venez mercredi soir inscrivez-vous et on prendra ces temps de prière on va prendre ce temps de Sainte Seine qui est également cette table du pardon Alléluia donc on invitera notre frère Régis à venir présenter ce temps Alléluia donc je vous encourage bien aimé c'est vrai qu'elle a prononcé cette prière mais je vous encourage à la prononcer et à la répéter en partenant les situations jusqu'à ce que vraiment ça ça vienne de notre coeur Dieu va nous aider au départ ça vient de la bouche au départ ça vient de l'intelligence mais après ensuite ça va venir de notre coeur et là la véritable délivrance et guérison s'opère pour tous les internautes nous vous saluons de l'amour du Seigneur et nous vous encourageons également dans vos demeures à prendre ce temps de Sainte Seine et à ne pas oublier de vous inscrire pour les prochains présentiels soyez grandement bénis bon dimanche à toutes et à tous demeurez pleinement bénis en Jésus Amen